Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette version du chac à boissons estival. Le chac à boissons, bon chac à boissons. De parler de toutes sortes de choses et commençons tout de suite. En regardant ici j'étais en train de lire mon bière et plaisir et on nous parle que c'est le temps des festivals. D'ailleurs cette semaine dès jeudi ce sera le Festibiaire de Québec et j'ai bien sûr l'intention d'y aller puisque c'est dans ma cour. Mais commençons d'abord avec ce qui s'est passé en fin de semaine, c'était la soirée des brasseurs à Shawinigan. Et je dois avouer que c'était très plaisant. Une belle soirée bien organisée avec de la musique de 4h à 11h si je ne m'abuse. Des brasseurs de qualité, on a eu bien du fun. Et d'ailleurs pourquoi pas ouvrir une petite bière et parlant de Shawinigan, allons-y avec une bière de le Broadway Pub. Et cette bière est la Vendange. On nous dit ici, arôme complexe de fruits rouges, d'agrumes et d'épices de couleur orange rosacée. Cette bière de type triple d'inspiration belge fut ensuite mise en garde pendant près d'un an dans des barriques de chênes américains ayant servi à la vinification de vin rouge québécois. Et je suis certain que cette bière sera excellente. Goûtons-y tout de suite. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'à chaque fois que je goûte une bière avec vous devant la canéra, c'est tout le temps la première fois que j'y goûte. Donc c'est pour ça que des fois j'ai l'air un peu imbécile avec mes petits termes de piètre qualité. Alors ouvrons cette bière et goûtons-y tout de suite. Nous passerons au reste après. On va y aller doucement pour commencer puisque comme on peut le constater ici, cette bière a une mousse assez intense. Et ça sent bon. On va laisser cette bière se calmer un peu et peut-être passer pendant ce temps justement au Festibiaire de Québec qui se tiendra jeudi prochain jusqu'à dimanche. Et il y a quelque chose de très très intéressant. Si on regarde sur le site web du Festibiaire de Québec, on parle d'un pub international. Et ça, ça m'intrigue pas mal. On dit, nouveau en 2012, le pub international vous dévoile les meilleures bières de 4 pays. La Belgique, l'Allemagne, les Etats-Unis et le Canada. Sérieusement, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se cacher derrière le pub international. J'ai entendu parler d'importation privée. J'espère que ça sera le cas et que nous allons pouvoir déguster des bières qu'on n'a pas l'habitude de déguster. Sinon, bien sûr, toutes nos belles micro-brasseries québécoises, ou en tout cas une bonne partie de nos bonnes brasseries québécoises, seront représentées lors de ce festival. Et j'ai l'intention de bien m'y abreuver. Oui, oui, oui. Dès vendredi après-midi, je vais aller faire mon petit tour au Festibiaire. C'est bien le vendredi après-midi. En fait, l'après-midi en général, habituellement, c'est très plaisant parce qu'on a le temps de jaser avec les brasseurs, les gens qui sont sur place. Parce que le soir, c'est le fun, mais c'est plus du « je prends ma bière chaque mon camp » parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Donc l'après-midi, petit truc que je vous donne comme ça, si vous voulez aller faire un petit tour et avoir bien du plaisir, avoir le temps de jaser, c'est le temps d'y aller durant l'après-midi. Alors, voilà pour le Festibiaire de Québec. Et peut-être prendre une petite gorgée de cette petite bière qui est la vendange du Broadway Pub pour nous faire un petit souvenir de cette soirée des brasseurs qui s'est tenue à Shawinigan samedi dernier. Allons-y. Première gorgée, on dirait qu'on a l'espèce de goût fruité tout de suite en partant. Ouais, c'est quand même complexe, hein. Ouais, c'est vraiment le goût fruité au début qui domine. Et on a le goût de la barrique, on dirait, qui vient embarquer ses secs un peu. Très bonne bière, encore une fois, de la gang de Shawinigan. En fait, en général, je pense qu'à Shawinigan, on fait de la Christi de bonne bière. Entre autres avec le Trou du Diable aussi. Prochainement, peut-être une dégustation, qui sait, d'une bière du Trou du Diable. Pourquoi pas, hein. Alors, voilà. Donc, oui, c'est le mode estival, les vacances, c'est le fun, on mange du blé d'Inde. Puis, c'est pas mal le mode festival présentement. Et je vous encourage à aller faire votre tour dans les festivals à travers le Québec. Et bien sûr, dans ma cour, je vous le rappelle, à partir de jeudi cette semaine, le Festi-Bière de Québec. J'espère qu'on va s'y croiser et qu'on prendra une petite bière ensemble. Au plaisir de se croiser, à la prochaine. Et j'essaie d'être présent plus souvent durant l'été, le reste de l'été, pour vous parler de mes petites dégustations et des trucs à venir au chac à boisson. Salut tout le monde, cheers, bon été. Et soyez responsable dans votre consommation.